Musique Nous voici au premier Microsoft Days à l'Epita. On est là pour trois choses principalement. La première, c'est délivrer un certain nombre de conférences techniques autour de sujets divers et variés, que ce soit le développement de jeux vidéo, que ce soit le développement embarqué, que ce soit la robotique, des sujets techniques divers. On est également là pour présenter Imagine Cup. Nous sommes ravis de venir présenter Imagine Cup 2009 à l'Epita. C'est un petit peu quelque chose de particulier parce que les champions du monde en conception logicielle, la catégorie reine d'Imagine Cup, les seuls Français à l'avoir gagné aujourd'hui, ce sont des Français de l'Epita avec Guillaume Belmas. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'équipes de ce niveau-là qui vont s'engager dans l'Imagine Cup et qui rapporteront des médailles à la France. Aujourd'hui, je suis à l'Epita pour parler d'Imagine Cup, déjà en tant que participant puisque j'ai remporté Imagine Cup en 2004 dans la catégorie Software Design, mais aussi en tant que juge puisque je fais partie de l'organisation depuis 2006 en tant que capitaine de la catégorie Software Design. Et on est aussi là pour recruter des étudiants en stage, mais aussi en CDI à travers nos programmes de recrutement de jeunes diplômés comme le programme Mac. Aujourd'hui, je suis venu à cette journée Microsoft à l'Epita. Déjà en tant qu'ancien, en tant qu'ancien doublement, parce que je suis également représentant de l'association des anciens élèves. Je suis secrétaire de l'Asso et aussi parce que j'ai envie de passer un message aux élèves de l'Epita sur ce que fait Microsoft et les opportunités qu'on peut proposer au sein de Microsoft pour les étudiants de l'Epita. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –